1 grand bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 27 avril au 3 mai n'oubliez pas que l'horoscope du mois de mai est toujours consultable la vidéo est toujours en ligne que vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux twitter facebook instagram et nous avons un nouveau compte sur instagram qui s'appelle ops astro et qui ne parle que d'amour ensuite vous pouvez aussi nous nous voir le mardi soir et le vendredi soir lors d'un live qui a lieu de 21h à 22h et enfin si vous voulez des consultations avec zoé ou avec moi vous nous écrivez on va commencer avec les signes d'eau 1 on avait terminé avec eux la semaine dernière on commence avec eux cette semaine c'est à dire les cancers les scorpions et les poissons et on commence avec l'entrée de mercure la planète d'échanges la planète du dialogue la planète des déplacements mais enfin les déplacements c'est un petit peu loin donc elle entre en taureau elle suit le soleil qui était entré il ya quelques jours et évidemment elle fait les mêmes aspects donc elle est en dissonance avec saturne et puis elle va être en conjonction avec uranus alors peut-être qu'on va entendre des choses qui vont pas trop nous plaire alors on commence avec les poissons 1 les derniers donc amis poissons ce mercure en taureau il n'est pas du tout négatif pour vous et je ne pense pas que les annonces que vous allez entendre ici ou là où ce que vous allez lire aussi un parce que il n'y a aucune raison de ne pas lire la presse ou de ne pas écouter la radio la télé enfin bref ce que vous allez lire ou entendre bon je dis pas que vous en ficherez mais ça vous passera un petit peu au dessus c'est pas du tout vous êtes un petit peu ailleurs vous avez cette capacité à vous évader dans votre tête donc je suis pas sûr que ce confinement qui qui se prolonge pour l'instant soit quelque chose qui va vraiment qui est vraiment invivable pour vous à moins que votre ascendant ne dise le contraire mais donc ce mercure en taureau ma foi sa conjonction avec uranus d'ailleurs peut vous valoir à vous une bonne nouvelle ou une proposition à laquelle vous ne vous attendiez pas 1 surtout si vous êtes nés fin février parlant c'est une a priori c'est une très bonne conjoncture un petit peu comme la nouvelle lune 1 de la de la semaine dernière on continue avec les scorpions amis scorpions alors bon c'est vrai que mercure va faire comme je l'ai dit les mêmes aspects que le soleil la semaine dernière et la semaine d'avant donc une dissonance avec saturne et une opposition enfin pas une opposition une conjonction avec uranus qui s'oppose à vous alors là pour le coup je pense que les nouvelles vont pas du tout être de votre goût parce que vous aviez prévu quelque chose et que ça ne va pas se passer comme vous comme vous le pensiez vous aviez peut-être anticipé quelque chose un dialogue négociation une conversation voyez qu'elle que soit la forme d'échanges ça risque de ne pas aboutir du tout comme vous le pensiez et donc vous serez un petit peu remué remué et peut-être anxieux peut-être que vous développer un petit peu de pessimisme mais il faut vous dire une chose c'est que mercure est quand même très rapide et que c'est l'affaire d'un jour ou deux maximum après si vous êtes vraiment si vous êtes quelqu'un de positif et je pense que vous l'êtes et bien vous remonterez la pente plus vite que d'autres signes parce que c'est dans votre adn que de tomber très bas 1 et vous relever très rapidement et de remonter encore plus haut 1 pour certains on va terminer avec les cancers qui donc seront plutôt satisfaits eux aussi comme les poissons de ce mercure en taureau parce que elle occupe comme le soleil votre secteur des projets des amitiés des relations vous pouvez vous faire et puis même en période de confinement peut se faire des relations par d'autres biais que les rencontres directes donc il est très possible que avec la conjonction de mercure et d'uranus surtout vous puissiez vous faire une nouvelle relation ou que vous receviez un coup de pouce du destin coup de pouce amical que ce soit vous qui donniez ce coup de pouce qui souteniez quelqu'un ou même une idée que vous allez défendre défendre parfois avec une certaine comment dire obstination vous resterez vraiment fixé sur votre idée et vous la défendrez vous la défendrez vraiment avec toute votre énergie et toute votre volonté et votre persévérance persévérance on en vient maintenant à ce qui peut fâcher un petit peu la dissonance entre vénus et neptune bon autant vous dire elle va être partagée par tout le monde neptune est une planète universelle donc vous serez pas les seuls on va commencer avec les poissons donc neptune est chez vous elle est dans votre elle vient d'entrer dans votre deuxième décan elle commence un petit peu à faire son travail et donc la dissonance avec vénus elle est forcément un petit peu désillusionnante décevante il se peut que vous soyez fait des idées sur quelqu'un ou sur la situation et que tout d'un coup la réalité fait irruption et vous vous dites mais qu'est ce que c'est on m'avait promis ci on m'avait promis ça et puis bon ça n'est pas ça donc bon pareil la situation non pas pareil d'ailleurs la situation va durer je suis désolée mais bon vénus va s'arrêter la semaine prochaine et elle restera en dissonance avec neptune donc j'ai peur que qu'on soit tous très déçu pendant un certain temps amis scorpion bon vous c'est moins cette dissonance entre vénus et neptune va peut-être moins vous vous toucher dans la mesure où vous êtes quelqu'un tout en étant imaginatif et rêveur vous avez quand même un sens des réalités qui est extrêmement bien fait et surtout vous êtes logique pragmatique enfin bref vous avez les deux côtés 1 et alors c'est sûr que cette dissonance de vénus et neptune elle peut d'une certaine manière vous tromper un mais pas tant que ça vous rattraperait très vite les choses c'est à dire que si vous avez cru un des promesses financières si vous pensiez par exemple toucher une aide de l'état pour votre affaire peut-être qu'il va falloir attendre que ça va pas venir tout de suite et que vous serez un peu déçu parce que vous pensiez peut-être pouvoir renflouer vos caisses en tout cas en partie on termine avec les cancers qui ne seront pas non plus trop affectés par vénus et neptune d'autant plus que neptune est en bon aspect avec vous alors vénus elle elle est en 12 dans un secteur de passivité mais aussi d'imagination alors bon j'ai peur que vous soyez fait un film dans votre tête n'est ce pas que vous ayez imaginé une situation tout à fait plaisante parce que votre imagination elle est souvent elle elle est quand même plus beaucoup plus agréable que la réalité en tout cas pour vous les cancers et donc bon pareil la réalité vient frapper de plein fouet le scénario que vous étiez construit dans votre tête et donc bon alors déception désillusion les yeux qui s'ouvrent et c'est jamais les yeux ne s'ouvrent pas toujours sur une situation idyllique on n'y est pas on en vient maintenant au signe de terre donc taureau vierge capricorne alors les taureaux mercure entre dans votre signe bon a priori c'est une bonne nouvelle sauf que le premier décan c'est la même chose qu'avec le soleil mercure va d'abord être en dissonance avec saturne donc elle est un peu privative la c'est pas toujours des bonnes nouvelles mais ensuite elle va être conjointe à uranus et là peut-être que bon pas pour tous mais pour certains ce sera une nouvelle surprenante quelque chose qui va tout d'un coup vous faire changer d'avis 1 vous faire changer votre fusil d'épaule si vous avez des certitudes en tout cas une certitude elle peut être bousculée par cette conjonction entre mercure et uranus et ma foi bon ça peut être une proposition par exemple que vous ne pensiez pas qu'on vous ferait vous auriez parié sur le fait que jamais vous n'auriez telle proposition ou jamais on ne vous dirait telle ou telle chose et pourtant voilà c'est là et ça vous surprend ça vous remue ça vous... ça peut vous mettre dans tous vos états mais parfois de manière je veux dire pour quelque chose qui va vous faire progresser et vous faire un petit peu changer, évoluer en ce qui concerne les vierges et bien l'arrivée de mercure en taureau c'est comme le soleil, c'est excellent c'est un secteur de joie de votre thème c'est un secteur d'évolution, de progression mais c'est aussi un secteur de confiance et la confiance c'est ce qui vous manque en général autant la confiance en vous que la confiance en les autres, vous êtes assez méfiant mais là franchement il n'y a pas de raison quoique on verra tout à l'heure avec vénus mais en tout cas en ce qui concerne mercure et sa conjonction on oublie son carré avec saturne parce que bon je pense pas que bon certainement il va y avoir une annonce qui va pas plaire mais bon ça passera rapidement et puis après bon mercure va se poser sur uranus et c'est excellent pour certains d'entre vous de la fin du premier décan donc de tout début septembre 1er 2 septembre alors franchement là bon vous aurez très certainement une nouvelle qui va vous interpeller quelque chose de surprenant mais dans le bon sens on va terminer avec les capricornes qui sont plutôt pas mal lotis aussi grâce à mercure en taureau alors bon vous savez que mercure c'est vos moyens d'expression c'est la façon dont vous parlez ou dont vous écrivez ou dont vous communiquez de manière générale et le fait qu'elle soit en taureau dans un secteur favorable de votre thème dit que vous allez que votre parole sera écoutée que ce que vous direz prendra de l'importance et que si vous avez justement quelque chose à dire il faut pas que vous hésitiez parce que ce sera bien reçu ce sera bien entendu par ceux qui vous entourent et puis surtout mercure va se poser sur uranus donc il y aura très certainement une proposition quelque chose qui va un petit peu vous défriser parce que ça va vous sortir de votre zone de confort mais il faut savoir parfois en sortir justement pour être créatif et c'est ce que vous demande cette conjonction mercure uranus c'est d'être créatif et de sortir donc des sentiers battus on en vient maintenant à la dissonance vénus neptune qui malheureusement bon va s'éterniser et vénus étant votre planète maîtresse à vous les taureaux et bien bon il ya quand même un petit peu de déception dans l'air et on peut pas dire autrement et puis c'est la déception qui a elle va surtout porter pour vous pour votre signe je dis pas que c'est seulement pour le premier des camps parce que c'est une dissonance vénus neptune donc neptune est une planète collective donc collectivement et peut-être vous en particulier il y aura une attente qui qui ne je veux dire vous serez déçu par quelque chose vous aurez cru peut-être à une promesse qu'on vous aura fait ou peut-être que vous attendiez qu'on vous envoie une somme qu'on vous aide d'une manière ou d'une autre et l'aide ne sera pas là mais bon c'est un aspect de flou aussi donc vous ne saurez pas trop à quel sein vous vouez vous un jour vous croirez en et l'autre jour vous n'y croirez plus vous voyez ce que je veux dire il y a un flou il va y avoir un flou permanent pendant quelque temps amis vierges cette dissonance entre vénus et neptune malheureusement vous allez la ressentir plus que les autres d'abord parce que neptune s'oppose à vous elle est en poisson et que vénus est en dissonance en dissonance elle est dans un secteur important de votre thème donc forcément vous avez imaginé quelque chose vous avez donné votre confiance vous avez cru un vraiment il y a une croyance et vous vous apercevez que petit à petit ça va pas venir d'un coup mais vous allez sentir qu'on vous raconte des fariboles vraiment vous aurez l'impression d'être bon d'être trompé d'être trahi de alors comme ça va durer la meilleure chose à faire c'est de comment dire de reconnaître que vous avez pu être dans l'illusion et puis vous dire que vous on ne vous y reprendra plus que les personnes qui vous ont fait ces promesses eh bien vous ne les croirez plus on termine avec les capricornes bon vous serez moins impacté que les autres signes de terre ça c'est clair et net les capricornes la dissonance entre vénus et neptune au contraire elle peut vous obliger à être un petit peu plus dans la croyance un petit peu plus dans la confiance avec les avec ceux que vous aimez il y a comment dire à laisser aller à une espèce de nonchalance que vous n'aviez pas du tout et qui fait que vous êtes en train de changer et d'évoluer c'est pour vous je pense que c'est une bonne conjoncture parce que elle vous oblige à à renoncer à des certitudes qui vous ont porté pendant longtemps et qui sont à l'heure actuelle qui ne correspondent plus à la personne que vous êtes devenu j'espère que vous comprenez ce que je veux dire et que ça correspond à ce qui se passe pour vous alors peut-être que vous serez vous aussi déçu parce que qu'il y a eu des promesses de fête et qui ne sont pas tenues mais bon sur le plan personnel je pense que c'est une bonne configuration C'est autour des signes de feu et en premier lieu évidemment le bélier le premier signe alors pour vous l'entrée de mercure en taureau dans votre secteur d'argent alors est-ce que c'est une bonne chose en temps normal oui mais là on n'est pas en temps normal donc mercure est en dissonance avec saturne elle va être conjointe à uranus et disons que si vous attendiez qu'on vous paye quelque chose là pour le coup ça va être retardé pas de beaucoup mais je veux dire vous n'aurez pas la somme que vous espériez et le jour où vous pensiez qu'elle vous serait envoyée ou que vous l'auriez sur votre compte il va falloir être un petit peu 2-3 jours pas plus mais bon ça vous mettra en colère parce que déjà vous êtes un peu monté sur ressort en ce moment ensuite il y a la dissonance, il y a la conjonction entre mercure et uranus alors bon là vous pouvez avoir une surprise j'espère une bonne surprise parce que alors du coup comme c'est deux jours après ça peut correspondre au fait que vous allez recevoir ce que vous attendiez et que peut-être ce sera un petit peu différent de ce que vous pensiez et je vous souhaite que ce soit en plus et pas en moins à million alors ça va être un petit peu moins facile pour vous ce mercure en taureau qui arrive en taureau parce qu'elle fait vibrer l'opposition que saturne vous envoie et également vibrer la dissonance que uranus vous envoie alors bon dites vous que c'est passager, que de toute façon c'est circonstanciel, c'est ponctuel, ça ne ça ne va pas durer ça va pas durer du tout mais bon il y a quelque chose qui va vous défriser avec mercure saturn vous direz ben mince alors je pensais que ça se passerait, qu'on me dirait ça, qu'on me validerait quelque chose ou qu'on m'autoriserait quelque chose et puis non c'est fermé, la porte est fermée, il y a vraiment quelque chose qu'on vous refuse. Et puis il y a la conjonction de mercure et d'uranus qui est en dissonance avec votre soleil alors là bon il peut y avoir rupture des relations, rupture de la communication avec un proche ou avec même l'un de vos enfants, mais bon je pense que la mercure est rapide et que ça peut être l'affaire d'une journée ou deux où vous aurez l'impression que c'est définitif, mais à mon avis avec uranus rien n'est jamais vraiment définitif donc vous pouvez espérer que ça va s'arranger, peut-être pas dans l'immédiat mais ça s'arrangera. Amis Sagittaires, donc on va parler de la conjonction de mercure et d'uranus parce que mercure-saturne ça va passer un peu à l'as, étant donné que Saturne est en bon aspect avec vous. Mercure-uranus occupe votre secteur du travail, du quotidien, de la forme aussi. Donc ce sont des domaines où il peut se passer quelque chose d'un petit peu étonnant, vous pouvez faire quelque chose de nouveau par exemple, vous vous dites j'en ai marre, je vais sortir, je vais transgresser les règles, j'ai besoin de changer d'air, j'ai besoin de changer d'horizon, bon ce qu'on comprend chez les Sagittaires, mais s'il vous plaît respectez encore les règles, il n'y en a plus pour une éternité, donc évitez, c'est vrai que mercure-uranus vous porte à transgresser, mais bon retenez-vous si possible. Deuxième aspect pour vos signes de feu, la dissonance entre Vénus et Neptune qui peut être décevante, je vous l'accorde, mais à des degrés divers. Par exemple vous les béliers, bon je pense que Vénus est bien placée, Neptune est dans votre secteur 12, donc vous simplement vous observerez que des promesses ne sont pas tenues, qu'on vous a peut-être fait croire certaines choses et que vous y avez cru mais à moitié, donc vous êtes à moitié déçu et en même temps vous n'êtes pas content parce que je veux dire, vous aviez peut-être prévu certaines choses et que vous allez être obligé de les reporter. C'est un petit peu ce que dit la conjonction mercure-uranus qui va avoir lieu en même temps. Donc si vous voulez, bon c'est aussi cette dissonance entre Vénus et Neptune, pour vous, peut-être une désillusion, peut-être qu'au plan amoureux vous vous étiez fait des idées. Et puis bon, comme d'habitude vous passerez à autre chose très rapidement. On en vient aux lions. Donc je vais vous parler, à vous aussi, de cette dissonance entre Vénus et Neptune qui pour les lions est peut-être à moins d'importance que pour d'autres signes. C'est vrai que c'est un aspect qui peut être décevant, qui peut provoquer des désillusions, une perte de confiance, une perte de foi en quelqu'un. Mais bon, je pense d'abord, je pense qu'il ne s'agit pas de quelqu'un vraiment proche, que ça peut être même, vous pouvez être déçu par l'exécutif, le gouvernement, parce qu'il ne tient pas un engagement, c'est très possible. Mais bon, à la longue vous vous adapterez. C'est vraiment quelque chose qui va... Bon, je ne dis pas que ça va passer rapidement, je vous ai dit à la longue. C'est-à-dire qu'en fait c'est un aspect qui va s'installer quand même quasiment jusqu'à la fin du mois de mai, enfin presque. On en vient au Sagittaire et à votre relation avec cette dissonance entre Vénus et Neptune qui à mon avis ne sera pas trop de votre goût, parce que vous serez déçu. Alors soit déçu par quelqu'un dont vous espériez, ou avec qui vous espériez qu'il se passe quelque chose, soit vous serez déçu parce qu'une promesse qu'on vous a faite n'aura pas été tenue. Alors cette promesse peut avoir été faite par quelqu'un, c'est sûr, mais ça peut être aussi des promesses, vous savez, gouvernementales par exemple. Peut-être que la date du 11 mai, ils vont réviser un petit peu ce qu'ils avaient dit, et que bon, vous allez forcément être déçu. Surtout que vous, le Sagittaire, être enfermé, c'est pas du tout votre truc. Donc vous ferez peut-être partie des gens qui ne pourront pas sortir entre guillemets. MUSIQUE Nous en venons au signe d'air avec lesquels nous allons terminer, donc Gémeaux, Balance, Verseau. Pour les Gémeaux, bon, il y a d'abord l'entrée de Mercure en Taureau, elle est dans votre secteur 12, donc peut-être vous aurez un petit peu plus d'intuition, un petit peu plus de ressenti comme ça, de perceptions qui ne seront pas issues de votre réflexion, mais plutôt des choses que vous capterez. Mais bon, Mercure fait dissonance avec Saturne, puis après elle est conjointe à Uranus, mais je ne pense pas que ça vous concernera directement. Il est très possible que vous n'ayez pas des bonnes nouvelles de quelqu'un qui est loin, que vous connaissez comme ça, c'est pas forcément un proche, quoique avec Mercure, c'est en tout cas quelqu'un que vous connaissez. Donc dans un premier temps vous aurez des nouvelles un petit peu déplaisantes, et puis avec la conjonction de Mercure et d'Uranus, là ce sera une nouvelle qui vous surprendra, qui peut vous faire changer d'avis sur quelque chose, sur quelqu'un, sur la situation. Vous serez un petit peu obligé de changer votre fusil d'épaule. On en vient maintenant au Balance. Alors Balance, bon Mercure en Taureau, on ne peut pas dire qu'elle est très forte, elle occupe un secteur de finance, donc encore une fois vous allez devoir peut-être discuter d'argent. Et alors dans un premier temps Mercure opposé à Saturne, vous aurez à faire un interlocuteur un petit peu difficile, mais ça ne veut pas dire que ça se passera mal, parce que sa dissonance avec Saturne, je veux dire Saturne est en bon aspect avec vous, donc ça aboutira positivement, mais je veux dire l'interlocuteur sera difficile. Ensuite Mercure va être conjointe à Uranus et là vous pouvez avoir une surprise, peut-être que votre interlocuteur de deux jours avant va tout d'un coup revenir sur ce qu'il a dit, au positif ou au négatif, ou alors tout simplement vous aurez une surprise concernant une somme qu'on devait vous payer, ou une négociation que vous étiez en train de mener, et qui tout d'un coup va trouver une issue à laquelle vous ne vous attendiez pas. Donc de ce côté-là, moi je ne pense pas que ce soit du tout une configuration négative pour vous, les balances en tout cas. Ensuite eh bien on termine avec les Verseaux, et là pour le coup Mercure va pas du tout, va pas être très sympa, j'allais dire pas du tout, non. Mercure en Taureau de toute façon elle n'est pas très forte, mais bon elle est en dissonance avec Saturne qui est chez vous, donc si vous êtes du tout début du signe, uniquement on pourrait vous refuser quelque chose, une discussion pourrait mal tourner, ou vous pourriez apprendre une nouvelle déplaisante. Et puis ensuite Mercure sera sur Uranus, et là aussi bon il y aura quelque chose d'inattendu, d'imprévu, ou qui va un petit peu être anxiogène pour vous, mais bon je pense que vous saurez vous en défendre, parce que cet aspect d'Uranus ça fait longtemps que vous l'avez, et je pense que vous avez appris à le gérer et à ne pas vous mettre les tripes à l'envers, parce qu'on vous dit quelque chose à quoi vous ne vous étiez pas préparé. On repart maintenant avec les Gémeaux sur la dissonance entre Vénus et Neptune. Alors là pour votre signe ça va pas être très facile, bon d'autant plus que cette conjoncture s'installe, puisque Vénus va s'arrêter, elle va rétrograder, et tout ça en dissonance avec Neptune. Alors ça vous concerne personnellement parce que Vénus est chez vous, mais c'est quand même un aspect collectif, tout le monde va le ressentir, et tout le monde va ressentir une désillusion, une déception, quelque chose de cet ordre qui va continuer à s'exprimer dans les prochaines semaines. Donc probablement c'est par rapport à Vénus, ça peut être les promesses, donc c'est probablement par rapport à une promesse qu'on vous avait faite, quelque chose en quoi vous avez cru, et vous vous apercevez que vous avez eu tort de croire, que vous avez peut-être été un petit peu naïf, mais dans ce cas-là, bon tout le monde l'aura été d'une manière ou d'une autre. Donc bon, prenez votre mal en patience. Pour vous les balances, cette dissonance entre Vénus et Neptune, je pense qu'elle va jouer beaucoup plus sur votre vie amoureuse, ou financière dans certains cas. Bon, on a vu que ce n'était pas un bon aspect, que c'est un aspect qui nous fait rêver, qui nous fait croire en certaines choses, qui nous, comment dire, qui nous illusionne, et bon, il arrive toujours un moment quand on s'est fait des idées, où la réalité reprend ses droits. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer cette semaine? Est-ce que c'est ce qui va se passer dans les semaines qui suivent? De toute façon, je pense que c'est un aspect universel, et qu'il y aura beaucoup de personnes qui se diront, j'ai cru à quelque chose, je me suis fait avoir, bon, on ne m'y reprendra plus, et vous les balances qui êtes quand même assez pragmatiques, et bien je pense qu'on ne vous y reprendra plus, vous n'y croirez plus. On termine avec les Verseaux, pour qui cette dissonance peut avoir une résonance ou financière ou amoureuse, ça dépend beaucoup de votre thème natal, si c'est sur le côté affectif, on peut dire que vous vous serez fait des idées sur quelqu'un, et que vous apercevrez que cette personne n'est pas du tout ce qu'elle prétend être. Cela dit, comme l'aspect va durer, je pense que vous pourriez vous accrocher, que vous vous direz, oh ben non, vous refuserez peut-être de voir la réalité, après tout pourquoi pas, si vous avez besoin de vivre ça, jusqu'au bout, et bien vivez-le jusqu'au bout. Maintenant sur le plan financier, bon, c'est sûr que si vous étiez en négociation avec quelqu'un, il se peut que les choses ne soient pas comme vous l'avez imaginé au départ, tout simplement la réalité n'est pas en phase avec vos rêves. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Entre temps, si vous voulez plus d'horoscope, vous le savez, vous avez rtl.fr, le site du figaro tv magazine, et puis vous pouvez m'appeler au 32 10. Bon courage ! MUSIQUE Sous-titres par Jérémy Diaz